Prévisionnellement... Non. Non, c'est pas ça. Euh... Pr... Pré... Pré... Comment... Non. P... Post-scriptum. Attends, quoi ? Bah ouais, 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 je me casse, ouais. J'ai plus envie, voilà. Moi, je fais comment pour le scénar ? Je vais pas m'en sortir tout seul, je suis que dessinateur ! Ouais, bah c'est ça, casse-toi, ouais ! De toute façon, t'es comme les autres, tu sers à rien, t'es nul ! J'ai acheté le dernier tome de Gros Blanc la semaine dernière. Ah ça y est, c'est ça de l'enfant ? Et il était temps, non ? Ouais, putain, tu voudrais voir le dernier arc, là, c'est trop de la merde, on le sent, il a plus d'inspi du tout, il faisait ce gag partout ! Pfff... Attends, j'ai envie de dire, le scénariste, il s'est barré, il respite le dessineux pour tout faire. Le donne qui galère. Ah ouais ? Il était déjà pas terrible en dessin, alors en scénar, laisse tomber ! C'est parti 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 ! Je savais que tu me retrouverais ! J'ai enfin compris ! C'est parti 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 ! C'est parti... C'est parti ! Mais oui ! C'est la technique ! La technique du lâche ! Avec ma technique spéciale, je suis inatteignable ! Merci, j'aime bien ! Cette technique est terriblement efficace, et là il faille je le sais, et je compte bien l'exploiter au prochain round. Faut que tu t'opposes à ce round, laisse-le se fatiguer ! Non, je le mets KO au prochain round. Ah comme on pouvait s'y attendre, Grégoire continue sur son infaillible technique de... Oh mon dieu ! Alexandre tente quelque chose, il va dans le sens inverse ! Que va-t-il se passer ? Et un, et deux, et trois, zéro ! Il se relève, c'est spectaculaire ! Grégoire aurait-il encore quelques tours dans son sac ? Il attrape une boite de cassoulet ? Oh ! Sauvé par le gong ! Le producteur est là, c'est pas correct. T'as envie d'arrêter ? Non, pas non plus. Allez ! Et les boxeurs se lancent pour un round de déséquilibre ? Mais le facteur entre sur le ring ? Un enfer d'adversaires qui cherche en revanche ? Non ! Non c'est d'une lettre ! Oh mon dieu, c'est incroyable ! C'est d'un licenciement ! Chaos par chômage technique ! C'est bon les réconciliations. Quoi ? Les réconciliations ? Mais moi j'étais juste venu pour te péter la gueule ! Mais moi je suis parti, c'était pour nous aider ! On faisait de la merde ! Mais pas du tout ! Il marchait super bien le manga ! Mais nous on marchait plus ! On était devenu des corps inertes, des âmes sans vie, des trucs sans conscience qui sont... Comme ça ! Oui, on appelle ça des zombies Grégoire. Oui bah voilà ! Moi j'ai pas envie de bouffer des culs ! Hein ? Donc si on fait un truc, faut que ça nous plaise ! Tu fais chier ! Bah oui, c'est bon là ! Laisse-toi tenter ! Non... Allez ! Le ring ! La boxe ! Les hommes virils ! Non ! Je ferais pas sur Baki là ! Mais non, je te parle de mieux ! Le vrai ! Hippo quoi ! Bah... Allez ! Avec sa grosse bi... Hajime no Hippo ! C'est l'histoire de Hippo ! Ah bravo ! J'adore le talent de critique du mec ! Viens le faire à ma place si t'es pas content ! Alors, Hajime no Hippo, c'est un manga écrit par George Morikawa et sorti pour la première fois au Japon en 1989 ! Oui, d'ailleurs c'est la même année que Berserk ! Et voilà, c'est la seule information que vous aurez sur Berserk dans l'atelier ! PO 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 ! C'est l'histoire d'un lycéen, Hippo Makounouchi, qui se fait maltraiter et qui un jour va se faire sauver par Takamura, un boxeur professionnel et qui va l'inciter à faire de la boxe malgré lui ! Pour euh... bah pour le loisir et pour savoir ce que ça fait que d'être fort ! Mais Hippo ne se rend pas compte qu'il est déjà méga balèze. Le gars, il est marin. Il a l'habitude de porter des glacières remplies d'appâts. Il tient debout à la proue d'un bateau. Ça lui fait des mollets comme hack. Donc forcément, quand on lui fait tomber la chemise... Le mec a déjà de bonnes bases pour aller en professionnel. Oui, enfin non, parce que la boxe, ce n'est pas qu'un sport de brut. Hippo va devoir apprendre des techniques comme le cadrage, les mouvements de tête, je sais pas, la gestion du souffle. Hippo va rejoindre le club de Takamura, le Kamogawa Boxing Gym, où il va rencontrer ses futurs partenaires de jeu. Et de son rival, beau, sombre, froid, ténébreux, brillant, chevelu, maître du contre, Ichiro Miyata. Non, c'est pas cliché. Hippo n'a pas forcément la prétention de vouloir plein de titres de boxe, mais en combattant de plus en plus des personnes fortes, il va de surcroît, puisque c'est son but, devenir fort. Puisque battre des gens forts, c'est devenir fort. Ah ouais. Et alors voilà, comme tous les mangas de sport, quand on résume, c'est juste comme tous les autres mangas de sport. Tu veux dire que c'est de la merde ? Mais c'est plus compliqué que ça. C'est pas nouveau, le shonen c'est très codifié. À la limite, parler de cliché pour un shonen, ça ne veut rien dire, parce que c'est un peu l'essence même du genre. Et quand un shonen apporte du nouveau, il ne fait que définir une ligne de conduite pour tous les autres mangas du genre. Hashtag One Piece. Et donc, Hippo se caractérise par une maîtrise totale de tout ce qui fait un manga de sport. À savoir, des combats, évidemment, des tranches de vie marrantes, des entraînements de titans, et surtout, des personnages haut en couleur. Et c'est bien de ce côté-là que Hajime no Hippo se démarque. Pour l'instant, on n'a pas trouvé un seul personnage parlant mal écrit. Si on compare à l'incomparable, les personnages dans High Shield 21 sont beaucoup plus fantaisistes. Entre le mec qui est une locomotive vivante et le diable en personne qui garde des comptes sur tout le monde, dans Hippo, on est souvent, pas tout le temps, dans une thématique plutôt sociale. Tous les personnages, tous les combattants ont une raison de se battre. Genre Sawamura, qui apparaît avant tout comme un... Oh ben, un fils de pute, quoi ! Et sans cautionner son comportement de psychopathe et de connard, faut admettre qu'il a ses raisons, à savoir l'exclusion sociale, la solitude et l'incompréhension générale. Son seul pote, c'est un prof. Et Sendo, un autre boxeur très bien écrit. D'ailleurs, il apprécie tellement de ses personnages qu'il ne pourrait, par exemple, pas faire perdre... face à Hippo dans un match de boxe. En effet, c'est comme si le personnage s'était lui-même émancipé de la plume de l'auteur. On peut très bien l'imaginer vivre sa vie en dehors du manga. C'est des vrais gens. Ce qui est bien, c'est que Morikawa, George de son prénom, prend son temps pour développer et écrire ses personnages au fur et à mesure de l'histoire. Bien sûr, il y a aussi des mini-boss. Ce sont des adversaires qui apparaissent sur quelques chapitres et après qu'on ne revoit plus. Cela dit, l'auteur nous a pas mal surpris en ressortant des mini-boss de la première saison. Et donc, ça veut dire que ça date de 15 ans. Non mais sérieux, qui se souvient de George Tartifiole qui s'est fait péter la gueule en deux coups et qui revient pour un tournoi de classe A ? Bonjour, je suis Jérôme. Je viens pour me faire péter la gueule. J'adore ça. Tandis que les big boss reviennent régulièrement, genre Sendo, Mashiba ou même... Tate. Quoi ? Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. On en parlera plus tard. De qui ? De quoi ? Parce que si tu parles de... C'est moi qui en parle. Plus tard. Tandis que les big boss ont droit à un développement sur la longueur. Faut savoir que ceux-là, on les suit encore après 116 tomes. Cela dit, au départ, il n'en est rien. Dans les 10 premiers tomes, un combat ne dure que quelques chapitres. Donc les adversaires sont moins développés. Ce qui est normal dans tout manga de sport. Bah oui, au tout début, un manga de sport doit faire dans le spectacle et doit enchaîner les combats. Un match trop long pourrait créer de la frustration chez le lecteur. En plus de ça, au début, ce ne sont pas aux adversaires d'être développés, mais plutôt à Hippo de montrer sa personnalité. Ce n'est qu'après un certain temps d'édition que l'auteur peut se permettre de rallonger les rencontres, étant donné qu'il a ferré le fan. Prends la photo, Germaine. Prends la photo ! Il est beau ! Cela explique pour beaucoup la longueur du manga, qui en est à quand même 116 tomes de sortie au Japon. Ouais, 116 tomes de boxe. Et on n'a toujours pas fini. Un combat, maintenant, ça dure 3 tomes, donc forcément, devenir champion du monde, bah, ça prend du temps. Bien entendu, les 116 tomes ne suivent pas seulement les combats d'Hippo. Il y a aussi des tomes qui sont consacrés à des personnages secondaires. Il n'y a pas que Hippo qui va mener ses combats, c'est pour ça qu'il est accompagné de collègues, à savoir Aoki, Kimura, Itagaki, ou même le plus important, Takamura ! D'ailleurs, même Morikawa, George, avoue que c'est le boxeur le plus fort de son univers. Voilà, je crois qu'on a tout dit, là. Donc, on prend plaisir à voir les relations se nouer entre les personnages et ainsi que leur carrière évoluer. En outre, la saison 2 est presque entièrement dédiée aux personnages secondaires, aux camarades d'Hippo, et c'est pas du tout gênant, étant donné que la lecture est fluide et que, de toute façon, on s'est déjà attaché aux personnages dans la première saison de 30 tomes. Donc, on a envie de les voir combattre, les loulous ! Mais, mais, mais... À force de tirer sur la corde... Tire sur la corde. Non. Tire sur mon doigt. Non. Tire sur mon sexe. Parce que oui, quand on tire sur la corde, certaines intrigues traînent en longueur. Notamment, la rivalité entre Miyata et Hippo, c'est peut-être la plus grande frustration que vous aurez pendant votre lecture. Alors, on sait, la posture du rival, c'est un passage obligatoire pour tout shonen qui se respecte. Voilà, ça crée de la tension, un but pour le personnage. Mais bon, trop de build-up, tue le build-up. En effet, pour créer de la tension, un auteur fait durer le plaisir. On attend le plus possible pour le combat final. Mais, on agrémente de petites escarmouches, comme dans le combat Naruto-Sasuke, ou le combat Goku-Végéta. Je suis plus fort que toi, misérable, et je te détruirai ! Sauf que dans le cas de Hippo, il n'y a pas eu d'escarmouche pour nous faire patienter. A chaque fois que les deux se voient, c'est en mode vite fait, et puis t'as Miyata qui se casse en mode... On se retrouve sur le ring. Après 80 années d'attente, en direct du paradis, présenté par votre seigneur incontesté, le combat du siècle ! Dans le coin rouge, Raïjin, le dieu du tonnerre, l'Utilon, l'Utilon, l'Utilon ! Et dans le coin bleu, le dieu du vent, que dis-je ? La tempête ! L'Utilon ! La tempête ! Get ready to rumble ! Un peu déçu quand même ! Et cette ultime rencontre n'arrive, et n'arrivera sans doute jamais. Morikawa, Georgie, a laissé entendre dans le manga que ce combat n'aurait pas lieu, donc on vit dans la frustration, mais en même temps, c'est pas grave. Ah, c'est vrai qu'après une centaine de tomes, on est presque sûr que le combat nous aurait déçus. Et puis bon, de toute façon, des combats d'anthologie dans ce manga, c'est clairement pas ça qui manque. Mais si Hippo doit mener des combats sur le ring, il doit aussi mener des combats dans la vie. Et surtout, pour l'amour ! Alors, monsieur Makoneuchi, bonjour ! Bonjour ! Alors, tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre demande d'interview. Alors, il y a une question que tous les spectateurs se demandent, ça brûle leurs lèvres. Alors, je vais vous la poser. Quant à ce qu'il y a du Beskumi, enculé ! Ok, alors, je crois pas que ça ait rapport avec la box. Mais ça a tout à voir ! Ceux qui ont lu Bakuman savent la frustration de l'amour jamais consommé. Et encore, dans Bakuman, on sait dès le début qu'ils sont in love. Alors, dans Hippo, ça dure encore plus longtemps parce qu'on est déjà à plus de cent hommes. Et ils sont même pas encore à la first base. Mais alors, mais qu'est-ce que ça veut dire, first base ? Eh bien, je vais te l'expliquer, Greg. Ok, le mec, il est totalement schizo, il a plus besoin de moi pour faire la rhétorique. Dans le jargon américain, pour désigner l'avancée d'une relation entre deux personnes, on utilise des termes de baseball. La first base désigne le premier bisou, tranquillou. Second base, c'est quand le ou la partenaire t'autorise à attraper les parties sensibles. Ah, c'est un petit peu chaud. Third base, alors là, on fait plus le malin, c'est tout ce qui est oral. Je peux passer au tableau. Et enfin, le home plate. Oh, je vais pas vous faire un dessin. Juste un son. Donc, tout ça pour dire que Hippo, il est un peu mou de la bite. Et d'ailleurs, en parlant de la bite d'Hippo... Quoi ? Non, mais attends, c'est pas ce sujet, là. Bah oui, mais bon, faut bien qu'on en parle. Enfin, faut qu'on parle de l'humour qui est très... Oh là 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 là, attention, le compteur bite va s'enflammer. Voilà, nous n'allons plus utiliser ce mot à partir de maintenant. On utilisera le mot... Asperge. Merci. C'est une grosse tête d'asperge. En effet, les compagnons d'Hippo, surtout Takamura d'ailleurs, sont obsédés par l'asperge d'Hippo. En effet, ils ont pu constater la pousse du légume du boxeur. Et ces blagues sont plutôt récurrentes dans le manga. Humour, végétal, au rendez-vous. Et il faut bien avouer que sur moi, ça marche bien. Oui, bah écoutez, de temps en temps, qui n'aime pas une petite blague d'asperge ? C'est pas non plus le seul genre d'humour qu'on trouve dans ce manga. Il y a beaucoup de genre de blagues. De toute façon, l'humour est garanti. Notamment grâce au caractère des personnages. Ils se vannent entre eux tout le temps. On a vraiment l'impression de faire partie d'une bande de potes. Mais leur vie n'est pas forcément faite que de rire. Les entraînements sont souvent très durs. Et la paix n'est pas à la hauteur des sacrifices donnés, même pour un champion du monde. Mais gagner de l'argent n'est pas au premier plan dans Hippo. Ce n'est pas un manga social comme pouvait l'être à Chita Nojo. On sent que les personnages sont fauchés. C'est présent dans leur vie de tous les jours, mais ce n'est pas fait de façon misérable. Ce n'est pas une fatalité, en fait. Mais clairement, on comprend que la boxe au Japon, ce n'est pas du tout gloire, fortune et prostituée. Gloire un peu, mais les deux autres, c'est plutôt... La fortune, c'est pas trop ça. On voit bien qu'ils ont besoin de petits boulots à côté pour subsister. Et en plus de ne pas gagner un rond, la boxe comporte beaucoup de risques. D'ailleurs, on a demandé à un médecin de nous faire la liste. Alors, les risques. Si vous tapez dessus comme des cons, bah ça fait mal. Il n'y a pas davantage d'explications. On se rend compte que la boxe est un sport assez ingrat au niveau professionnel et que ça régit leur vie. Ils ne pensent qu'à ça, les mecs ! Particulièrement quand on voit les régimes drastiques qu'ils s'imposent pour rentrer dans les catégories de poids. On se ferait ça. T'es pas dedans, là. Va me manger des asperges. Ah bah ça, t'aimes ça, hein. Bon voilà, on va prendre moi pour exemple. Par exemple, je suis poids Walter en compétition. Mais si je fais pas de régime, je suis poids moyen. Cela dit, si je vais en moyen juste pour le kiff, je me fais défoncer la rondelle et moi j'ai pas envie. Du coup, je fais un régime et il n'est pas vraiment ouf ouf vu mon ratio taille-poids. Ce qui n'est pas le cas pour les personnages dans Hippo. Takamura, par exemple, est très grand pour un japonais. Il doit donc compenser cette taille par un faible poids. Et là, toutes les méthodes sont bonnes. Ne pas boire, porter un pull, courir en plein cagnard. En gros, des trucs bien inhumains qui vous donnent pas envie de le faire. Mais au final, on a très peu parlé des combats jusqu'à maintenant. Et vous allez penser que, bah, il n'y a que de la préparation. Et bah non ! Parce que Morikawa, Georges, et on ne lâchera pas cette vanne. Morikawa gère très bien le rythme de son manga. Par exemple, on ne montre pas un régime avant chaque combat. Une fois que le manga l'a montré sur quelques chapitres, la leçon a été apprise par le lecteur. Donc l'auteur n'a pas besoin d'en reparler. Ou s'ils en parlent, c'est quelques cases. Et on passe très vite à la leçon suivante. Genre, comment trouver un Spareak Partner. Comment avoir des infos sur son adversaire. Comment travailler son cheux de jambes. Comment s'adapter. Ouais, bah, ça va. Tu vas pas faire toute la liste. Oui, bah, c'est un sport compliqué. C'est pas ma faute si je dois faire, par exemple... Eh, ta gueule. Le manga nous apprend pas à pas les techniques de base d'un boxeur. Même si, bon, parfois c'est un peu débile, puisqu'arrivé au tome 90, Hippo apprend enfin à sortir des coins. C'est l'un des trucs de base que t'apprends quand tu commences, pas quand tu es professionnel. Alors oui, théoriquement, il sait déjà le faire. Mais il... Parfait son entraînement grâce à sa rencontre avec son adversaire. Ah, c'est shonen, quoi. Mais c'est avant tout fait pour le lecteur. Comme ça, à chaque combat, il en apprend un peu plus sur l'univers de la boxe. C'est donc une erreur de logique pour permettre une manœuvre pédagogique. Et la pédagogie, pourquoi c'est bien ? Eh, bah, parce que ça donne envie de faire le sport en question. À votre avis, pourquoi j'ai choisi boxe à ma licence en droit en troisième année ? Eh, bah, voilà, pour avoir une bonne note, évidemment. Aussi pour l'amour de la boxe, mais bon, faut pas déconner. Donc forcément, j'ai eu ma licence en droit grâce à la boxe. Merci la boxe, et merci Georges. Morikawa. Et merci Pascal pour le 14 KOF 2. Yeah ! Donc, peut-on dire que Hippo est un bon manga de sport ? T'as entendu ce que je viens de dire ou t'es bouché ? Mais enfin, s'il suffisait d'être pédagogue, pour moi c'est au travers de la mise en scène que Morikawa, Georges, montre tout son talent. On est complètement happé dans l'action qui se passe sur le ring. Le découpage est parfait, on sent bien toute la puissance que les boxeurs mettent dans leur punch. Nous, ça nous arrive d'être à fond tellement c'est prenant quoi ! Cela dit, faisant de la boxe, je citerai mon professeur qui a dit un jour, Hippo, c'est pas de la boxe, c'est de la science-fiction. Dans le sens où les combats sont fantasmés à bord. En partie par les techniques abusées, comme disparaître du ring, le saut de grenouille qui est interdit, mais bon, quand même rigolo. Tout simplement parce qu'en boxe, il faut garder les deux pieds au sol. En parlant de garder les pieds sur terre, arrêtons de fantasmer, je suis allé au Hall Korakuen à Tokyo, là où se déroulent les matchs officiels du manga. Et bien, ça ressemble plus à la salle polyvalente de Saint-Snoop-Lechatel plutôt qu'à la salle nationale de boxe japonaise, vous voyez ? Mais c'est aussi le dessin qui permet ce côté irréel au combat. Le trait est rond, assez marqué par son époque, à savoir les années 90, quand le manga a commencé. Cela dit, cette douceur esthétique ne doit pas vous endormir, puisque dans les combats, c'est parfois très violent. Et ce qui est fort avec le trait de George Morikawa, c'est que ça ne dénote pas du tout avec les moments beaucoup plus posés. Hippo, c'est un mec tout calme dans la vie. Par contre, sur le ring, il ne faut pas le faire chier. Et bien, c'est pareil avec le dessin. En dehors des combats, c'est pépère. Et puis, quand ça passe au combat, il y a un peu plus de mise en scène. Bon, j'en ai marre. Je ne sais pas combien ça fait une minute qu'on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas encore fait le montage. Et on n'a toujours pas parlé de... Tu veux dire... Dater ? Tu veux même dater, hein ? Oui, oui. On parle de Dater ? Oui, mais allez, on parle de Dater. Allez, c'est parti ! On parle de Dater. Oh, oh, Dater, c'est le champion poids plume du japon. Dater est un personnage très intéressant puisqu'il représente le mentor, le but inatteignable d'Hippo. En plus d'être le symbole d'un Japon conquérant, il est la quintessence de ce que représente le Japon, à savoir un lourd passé de défaite mais un avenir tourné vers la jeunesse. C'est par son aspect sérieux, mais décontracté, que ce personnage reste pour beaucoup de fans l'adversaire ultime, un samouraï fier, fort et valoreux. Et même si un jour, Dater, il arrête la boxe, eh ben, moi, je l'aimerais quand même. Ah, t'imagines, Alex ? S'il n'y avait pas de catégorie de poids, on imagine un combat Takamura contre Dater. Ouais. Alexandre est bloqué dans un monde où ce combat existe. Oh, c'est beau ! Ouais, il est beau. Le seul problème de mise en scène qu'on ait trouvé, c'est les jaquettes qui spoilent. Parce que forcément, trouver un personnage avec une ceinture qu'il n'est pas encore censé avoir, ben, moi, j'appelle ça du spoil. Est-ce que les mecs de HBO, pour la saison 8 de Game of Thrones, ils mettent Daenerys, Jon Snow ou un autre mec sur le trône de fer ? Non, je crois pas. Ben, ben, voilà. Non, c'est pas le seul problème. Ah, putain, il fait chier avec ça. Si, c'est important de le dire. Je suis désolé, c'est moche. Morikawa, chio, dès qu'il a un trois-quarts d'eau à dessiner, il fait une genre de tête de grenouille parce qu'il veut absolument qu'on voit le regard globuleux du personnage. Essayez chez vous, tiens. Tiens, viens. Ouais, parce qu'on n'a pas toujours des gens. Alors, voilà, là, vous mettez quelqu'un de trois-quarts d'eau. Est-ce qu'on voit les yeux ? Non, on ne voit pas les yeux dégueux. Voilà, 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 c'est tout. Fallait que ça sorte, hein, tu peux... Non, mais bon... Il y a encore plein de choses dont j'aimerais vous parler, comme l'anime, qui a une animation de dingue avec un sound design du futur. Ou même encore, que le manga est le moins cher du marché, ça, c'est cool. Le peu de goodies. Ben, regardez, on a-tu trouvé une petite tatouette de Takamura dans une petite boutique au Japon en sous-sol ? C'est mon trésor ! Tiens-moi ! Tiens-moi ! Tiens-moi ! Tiens-moi ! Tiens-moi ! Mais aussi du thème du deuil qui est abordé de façon très juste, l'occupation américaine, la pauvreté au Japon... J'en passe ! Alors, la question... Est-ce qu'il faut acheter hypo ? Oui. Il n'y a pas de... c'est oui. Mais ça risque de vous prendre du temps parce que c'est plus long que One Piece. Après, avoir le choix entre un guerrier valeureux et un pirate qui pue la pisse, moi, mon choix est fait. Attends ! Des coms rageux de gosses de 11 ans ! Vite ! Partons ! Pourquoi on court ? Parce que j'ai un compte à régler avec un connard ! Tu dis ça parce qu'il est arabe ? Mais pas du tout. Hein ? Comment tu sais que c'est chez lui ? Bah, le 808 ! Le 808, Greg ! Ouais, le Bob en chiffres, ouais. Allez, hop ! Bienvenue ! Vous êtes bien chez Bob, le Bobifiant. Oh, mais c'est vous ! Enfin, je veux dire... Oh... C'est vous. Qu'est-ce que vous faites là ? On a fait un épisode de l'atelier sur hypo et ça m'a rappelé que j'avais un compte à régler avec un certain fils de pute ! Ouais, moi, pareil ! Ah, bah moi, j'envoie deux, des fils de pute, là ! Ouais, moi, pareil, j'envoie deux, ouais ! NAAAAAAA ! Oh, le temps s'est arrêté pour que je puisse faire des commentaires. La défense d'Alex est excellente. Tandis que les contres de Bob ont un timing parfait. Ne serait-ce pas le smash ? Alex esquive ! Bonsoir ! Mais... Mais c'est... Ce mouvement de balancier... C'est le... Le Demsérol... Mon Dieu ! Il a enfin compris ! Oh, le bâtard ! 7... 8... 9... 10... K.O. ! K.O. par... K.O. ! Ah, ça fait du bien. Oh, c'était distréant. Je suis content de vous revoir, les amis. Maintenant, on est des copains. On est la Bob Timus Prime. On est le Bob au top. Bah, il n'était pas compliqué à combattre, au final. Vous êtes une bromance. Oui. Tu sais... Bob romance. Dans les points entre les hommes, on peut se dire beaucoup de choses. Et notamment... À la fin, on dirait une tarte au Bob, avec une sauce au Bob dessus. Comme à nous, on s'excusait de... Eh bah de... De l'avoir exclu alors qu'il croyait en nous. C'est la Bob sauce. C'est comme une batte sauce, mais faite par Bob. Pas par Bruce Wayne. Parce que Bruce Wayne, il ne s'appelle pas Bob. Il s'appelle Bruce Wayne. Voilà. Parce qu'il n'habite pas au 808. Le Bob en chiffres, voilà. Putain, le bâtard. Le 808. Bon, Bob, là, on est un petit peu emmerdé quand même. Bon, le manga, c'est arrêté. On est au chômage, grosso modo. Et la production, bah voilà, on n'en parlera pas. Donc, euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez fait une erreur, les mecs. Un manga, c'est un trop lourd fardeau pour deux personnes. Vous avez besoin de vos amis. Alors vous allez m'écouter maintenant. Je vais être votre coach. Ça va être difficile. On va se la jouer shonen style, les mecs. Il faudra pas s'étonner que ça dure sans cesse tom. Parce que dans le chenet jump, les gens, elles mettent ça au top de leur inconsciente. Et pourtant rêvantes mères de voix lactée sur un fond de trame bleutée. Tu m'as perdu, mec. Tu nous as perdu. Va à l'essentiel. Vous allez récupérer vos amis. Un par un. Ah bah, c'est cool, ça va aller vite. On en a que deux. Mais ça va vous prendre deux épisodes, bande de cons. Alors vous allez commencer par Elise. Mais pourquoi Elise ? Parce que vous oubliez quelque chose à propos du Bob. C'est qu'il aime le boob. C'est la première règle de Tortue Géniale. Euh, ouais, et on fait comment ? Trouver quelque chose qui plaît aux femmes. Les Shoujo ! Non mais attendez, il n'y a pas que les mangas. Ce qu'elles aiment, c'est la sincérité, la vérité, l'amour, les Nuggets. Toutes les petites intentions qui font que le quotidien brille en petites pâquerettes. Et on se dit qu'au final, le quotidien, c'est pas si mal. Mais attention, il n'y a pas que ça. Parce que les femmes ne pourraient pas être décrites en une seule phrase totalement cliché et à moitié misogyne. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça, comme... Les Shoujo ! Non mais revenez, bande de cons, là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501